Le carousel est la première figure débutante qui demande ce grip-ci avec l'index le long de la pole. Attention si vous avez un petit peu des faiblesses au niveau du poignet du bas, à ne pas faire cette figure de suite et à continuer les figures précédentes. Cela veut dire que vous manquez un petit peu de force dans votre bras et vous risquez de vous déclencher une petite tendinite si vous allez trop vite dans votre apprentissage. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de quelques semaines ou quelques trainings avant de pouvoir le faire et d'être suffisamment fort au niveau des articulations du poignet. On va le voir d'abord en spinning et ensuite en statique. Premièrement, je me place à côté de ma pole avec le bras intérieur haut. On va d'abord chercher à comprendre la posture globale du corps avec le bras comme ceci avant de poser la main comme cela. Donc bras intérieur haut tendu, je vais faire un pas vers l'avant, piqué avec la jambe intérieure. Je vais faire un large cercle avec ma jambe extérieure. Et ma main extérieure, elle, va venir se placer au niveau de la tête, le coude à l'intérieur pour vous repousser. On est parti, pique. Pousse dans ton coude, touche tes deux pieds et deux gros pouces, ouvre les genoux. Remonte les pieds vers la tête, tire fort dans ton bras du haut. Et comme, serre les fesses. Pose les pieds et relâche. Une fois que j'ai testé avec le coude sur la pole, je vais chercher à amener ma main comme ceci. Qu'est-ce qui est important ? C'est que mon index est le long de la pole. Ce doigt est très important pour stabiliser l'articulation. Et je vais avoir une ligne de ce doigt avec le poignet, le coude et l'épaule. A aucun moment, je me retrouve dans cette position-là. Très important, si jamais vous commencez à avoir la main du haut qui glisse, vous allez devoir laisser glisser votre main du bas pour garder toujours l'alignement. C'est le point le plus important. Ici, bras intérieur au haut, pose la jambe, loin. Je vais faire comme si j'allais avec le buste vers le sol. Donc j'amène ce bras assez bas qui va me repousser. Évidemment, le bras du haut tire. Donc ici, grand cercle. Va vers le sol, touche ta main, pousse sur ton pied. Les deux pieds se touchent, je pousse dans mon bas. Regarde le plafond. Ouvre les genoux, serre les fesses. Ensuite, très important, je pose mon pied, puis l'autre. Je récupère le poids sur mes jambes avant de lâcher le bras du bas afin de ne pas impacter le poignet. Donc vraiment, pensez à poser les pieds avant de lâcher comme des brutes la main du bas. Évidemment, on fait les deux côtés. Bras au niveau le plus haut possible, je suis à côté de ma pomme. Pique intérieur, cercle extérieur. Et pose un pied, puis l'autre. Avant de lâcher. On passe au statique. En statique, ce qui va être important, c'est de garder un grip très fort dans la main du haut. Et surtout, ne pas serrer trop la main du bas, d'être juste dans une repousse, afin de permettre à la main du bas de descendre doucement le long de la poigne et de garder le fameux alignement. Ici, pour prendre de l'élan, comme pour tout spin-on statique, on va devoir aller très loin avec la jambe extérieure et déséquilibrer avec le buste, comme pour le spinning, mais avec un petit peu plus d'intensité. Donc, veillez à avoir votre bras du haut solide, nettoyez votre poigne et mettez un petit peu de grip ou lavez-vous les mains pour avoir le grip suffisant. Donc ici, bras intérieur haut, pique intérieur, va loin, 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 et pose, fermez les deux jambes. Donc, ce qui est important, c'est d'accepter le fait de glisser le long de la polle. Plus tu vas t'éloigner de la polle, plus tu vas avoir de spin et de vitesse. Loin, grand mouvement de jambe. Laisse, glissez ta main du bas, garde l'index le long de la polle. C'est un exercice qui est très important et intéressant pour renforcer le grip, la poigne et la force de l'épaule du haut. Serrez bien vos abdos en rentrant vos combriles, serrez les fesses, ouvrez les genoux, pointez vos pieds, travaillez des deux côtés. Et ce sera bon. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada